Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de Pactol TV, la chaîne de référence, la chaîne chrétienne qui vous donne tout ce qu'il faut sur l'évangile et surtout sur la musique chrétienne en rapport avec cette émission qui vient chez vous. Voici mon oeuvre. Il s'agira encore aujourd'hui d'une oeuvre à découvrir avec des talents, des artistes, des chantres que nous faisons découvrir, des bien-aimés que Dieu utilise à travers le chant et par lesquels vous recevez d'abondantes grâces. Parce qu'on entend des témoignages J'ai écouté tel chant, ça m'a fait du bien, ça m'a restauré, ça m'a requinqué pour ma vie spirituelle. Et donc dans ce cadre, nous avons la joie de recevoir la sœur Ophélia Gélie. Ophélia Gélie, exact. Ophélia Gélie. Oui. Ophélia Gélie. C'était un plaisir de la recevoir. Le plaisir est partagé. Partagé. En tout cas partagé avec les téléspectateurs de Pactol TV. Maman Ophélia, bonjour. Bonjour. C'était un plaisir de vous recevoir. J'espère que vous allez bien. Très bien par la grâce à vous. Très bien. Gloire au Seigneur. Alors, nous vous recevons en tant qu'artiste chantre. D'accord. Que vous êtes. Exact. Depuis quand est-ce que vous êtes artiste chantre ? Alors, je vais dire que je chante depuis quand je suis toute petite. Mais artiste, alors c'est quand le Seigneur a voulu m'appeler d'une manière plus particulière ou précise dans le chant. D'accord. On va dire vers 2006, 2007 par là. D'accord. Donc j'étais déjà, j'évoluais dans les chorales parce que avant j'étais dans les chorales protestantes. Depuis 15 ans, j'avais 15 ans que j'étais déjà dirigeante d'une chorale, présidente d'une chorale, chef de voix, je suis passée partout. Voilà, c'était assez précoce. Mais je crois que c'était le chemin que Dieu avait tracé pour moi, par sa grâce. Et donc je vais dire, je n'aime pas trop le terme artiste. Je vais plutôt dire, je suis chantre depuis, allez, on va dire 2008 par là. 2008. Comment est-ce qu'on peut situer votre rencontre avec le Seigneur Jésus ? Avant, je chantais, mais sans trop comprendre pourquoi je chantais en fait. J'aimais chanter depuis quand j'étais toute petite. Et puis vers 2008, le Seigneur a commencé à me faire un appel personnel. Voilà, donc j'ai commencé à prendre des moments intenses dans la consécration. Et c'est à ce moment-là que Dieu a voulu que je le serve d'une manière particulière. Il m'a donné des instructions et j'ai commencé à me préparer pour la sortie de la première œuvre, Je l'aime. Et voilà, par la grâce du Seigneur qui a vu ses jours en 2013, si je ne me trompe pas. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur d'une manière plus précise. Précise. Ok, donc vous comptez à votre actif, si je vois bien, un album. Un album sur le marché, pour le moment. Il faut dire pour le moment. Voilà. Parce que ça vient. Voilà, c'est déjà très très avancé. Et nous allons découvrir tout à l'heure, bien sûr, à travers des images, ce qu'a déjà réalisé la sœur Ophélia Gélie. Ophélia Gélie, en ce qui concerne ce que vous faites, votre appel, donc, parce que nous parlons du chant chrétien, est-ce que vous avez une idée des débuts? Mais des débuts précis, précis, pardon, à l'aise dire, des moments précis, vous êtes dit, là, je crois que c'est le moment. Là, c'est l'instant qu'il ne faut pas rater. Je crois que le Seigneur m'appelle concrètement. Est-ce que c'est cette référence qu'on a prise? 2008? Oui, quasiment, 2008. Je n'ai plus trop de précision, mais on va dire, c'est les années 2008. C'est, en fait, j'étais... Et comment ça s'est fait? J'ai changé... À travers quelles circonstances? Voilà, j'ai changé de congégration religieuse, je vais dire ça. Je suis passée, voilà, je n'aime pas trop parler de ça, d'une doctrine à une autre. Et donc, je suis allée aussi dans ce groupe de chant, parce que c'était mon appel, partout où je passais, il fallait que je chante, c'était plus fort que moi. Et donc, à ce moment-là, j'étais un peu dans la melée. Oui, mais il a commencé à y avoir une distinction, une certaine distinction. Donc, il se passait que quand je chantais, il y avait des gens qui ressentaient des choses, des gens qui ressentaient des choses, qui venaient me voir à la fin. Je me disais, voilà, ça m'a touchée, voilà, vraiment, j'étais triste, j'ai ressenti de la joie quand j'ai chanté. Il y avait des choses comme ça qui se passaient. Ah bon, déjà? Déjà. Et donc, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière cet appel. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher en profondeur ce que c'était réellement dans la prière. Et Dieu a commencé à me donner des précisions. Et là, je me suis dit, je vais y aller. En 2010, j'ai commencé à avoir des révélations, des cantiques. C'était plutôt des hymnes, des sons. C'était plutôt musical. Et donc, après, j'ai ajouté, ça pouvait être un refrain. Ça, vous le receviez comment? Dans un moment de prière. Toujours dans un moment de prière. Toujours dans un moment de prière. Quand je sortais des moments... Pas quand vous dormiez comme pour certains? Non, 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 non. Quand je sortais des moments de prière, je prenais des moments de jeûne. À la fin, je restais seule en méditation. Et il y avait des sons qui montaient dans mon cœur, soit un refrain. Et je chantais, je chantais. Et pour ne pas perdre... Est-ce que vous pouvez citer... Je l'aime. Ah, ok. Je l'aime. Ça a été le premier refrain. Oui, tout de suite. Je l'aime. Et pour ceux qui ne connaissent peut-être pas justement votre album, Est-ce qu'on ne peut pas avoir un acapella? Parce que c'est toujours important d'avoir une certaine... Voilà. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Il a pris tout mon péché à la croix du calvaire. Je pense que par la grâce du Seigneur, ceux qui pourront écouter se souviendront. Donc, ce refrain... C'est pour vous dire juste, procurez-vous l'album. Voilà. N'attendez plus. Ce refrain, il me repète tout le temps. Est-ce qu'il est disponible sur le net? Non, non, non. Il faut que je vérifie. Pour l'instant, non. Mais il est disponible... Je crois qu'on va le faire. On va le mettre en ligne en octobre, par la grâce du Seigneur. Le rendez-vous est pris. La date est prise. Voilà. De toute façon, ceux qui le voudront, pourront... J'ai quand même une chaîne YouTube. Ils peuvent aller sur la chaîne de Servante Ophélia. On a con Servante Ophélia YouTube. Le clip est diffusé sur cette chaîne. Oui, mais très bientôt sur Parc.to.tv. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous l'aurez. Très bien. Et donc, ce refrain-là me revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la mélodie aussi. Et donc, je l'enregistrais toujours avec un dictaphone. Je commençais à comprendre que Dieu me parlait, me donnait des quantiques comme ça. Donc, chaque fois que je priais, j'avais toujours un dictaphone à côté. Et quand j'avais une inspiration, je l'enregistrais. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, si je comprends bien, en fait, vous composez toujours seule ? Oui, souvent seule. Toujours seule. Jusqu'à présent, j'ai toujours composé seule. Seule. Oui. Tout ce que vous avez... Tout ce que j'ai écrit, c'est personnel. Seule. Et à quel moment vous dites que ce que je suis en train d'écrire va accrocher, va toucher un cœur, va peut-être servir à la restauration ? Est-ce que ça vous êtes convaincue de ça quand même ? Oui, 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 parce que quand on écrit, après, on ne reçoit pas forcément tout du Seigneur. Des fois, le Seigneur, il vous donne soit une mélodie, soit une parole. Après, vous la complétez, vous la saisonez. Donc, selon ce que vous ressentez, au moment reçu, vous approfondissez dans le développement du texte. Ça peut être un passage biblique qui appuie un peu le message clé pour pouvoir transmettre justement le message qu'on voudrait transmettre. Et après, ça se passe comment pour, c'est un peu d'arrivée au produit fini ? Alors là, après, il faut voir avec des arrangeurs, parce que quand même, il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit propre. On va avoir un arrangeur qui va vous dire, ça, ça passe, ça, ça passe pas. Il faut ficeler la chose et après, on la présente. Et vous êtes fidèle avec votre arrangeur ou bien vous avez, selon les thèmes et selon les besoins ? Normalement, on arrive à se comprendre. Il faut bien qu'on soit d'accord. Donc, il apporte des choses, mais personnellement aussi, j'apporte, parce que c'est quand même moi qui ai reçu. Il ne faut pas que ce soit trop... Donc, c'est pour dire que vous avez un seul arrangeur ? Non, j'en ai deux. Ah, vous en avez deux. On en a un ici, à Paris. Ah, d'accord. Donc, après, il faut qu'on soit d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on arrive à trouver le juste milieu, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop modifié. Les arrangeurs, ils ne reçoivent pas comme vous le recevez. Et généralement, ils sont plus artistiques qu'autre chose. Et nous, on est plus... Quand vous dites autre chose, justement, il faut préciser ce qui est important. Autre chose, on va dire, spirituelle. Et donc, nous, en tant que chante, on est plus porté sur le spirituel. Il y a eu, ils sont plus portés sur l'art. Et donc, du coup, meuler les deux, ce n'est pas toujours évident. Il faut trouver le juste milieu. Et donc, on arrive à faire avec ça par là-bas. Et justement, à la fin, ça a donné ceci. Oh, je l'aime, oui, je l'aime Il a pris tout mon péché À la croix du calvaire Où il s'était crié pour moi Tout est accompli Oh, je l'aime, oui, je l'adore Il a pris tout mon fardeau À la croix du calvaire Où il s'était crié Elle est la Vastabachthanie Nous avons Nous avons la victoire Nous avons Le châtiment Qui nous donne Qui nous donne la paix Qui nous donne la paix Et tomber sur lui Oui, nous avons Nous avons Nous avons la victoire Nous avons la victoire Face au sang qui a coulé Le châtiment Qui nous donne la paix Et tomber sur lui Je l'aime Vous aimez qui ? Jésus Jésus Je l'aime Je l'aime Nous vous aimons également Chers amis téléspectateurs De Pactol TV Et nous vous remercions D'avoir choisi De nous recevoir chez vous À travers cette émission Voici mon oeuvre Et nous découvrons Justement à travers cette émission Ce nouveau numéro La soeur Ophélia Géli Qui nous présente Son oeuvre C'est-à-dire Je l'aime L'album que vous avez suivi Tout à l'heure Qui est composé De combien de titres ? De 10 titres Les 10 composés par vous ? Non, non, non J'en ai composé 6 Il y a 4 interprétations 4 interprétations Voilà Vous dites que vous évoluez en solo Ou bien vous avez un groupe à vous ? Non, j'évolue en solo Chaque fois que je voudrais me produire en scène Je contacte des frères Qui peuvent m'accompagner Tout simplement Et c'est facile ? C'est pas facile C'est pas facile C'est pas facile du tout On va le dire C'est pas facile Elle le dit direct C'est pas facile C'est pas facile du tout C'est pas évident Mais qu'est-ce qui fait que c'est pas facile ? Alors quand on n'a pas de groupe Trouver des gens disponibles Quand on veut Et comme on veut C'est pas vous Vous savez comment sont les chants Ils n'ont pas le temps Ils sont exigeants Et ils sont un peu Il faut les intéresser des fois Et donc c'est pas toujours évident Il faut les intéresser Voilà Mais on avance avec eux Mais vous n'avez jamais été intéressée Est-ce que vous n'avez jamais un jour Été invité pour chanter Juste pour de l'argent On vous propose 5 millions Et puis vous dites C'est pas mal Laisse-moi aller Généralement On me l'a toujours reproché La plupart du temps Je demande Je vais toujours faire gratuit J'ai commencé à faire des concerts gratuits On m'a critiqué pour ça J'ai toujours fait gratuit Quand est-ce que c'est de l'œuvre du Seigneur Et quand on m'invite Je ne demande rien Des fois on me demande Vous avez toujours fait gratuit Toujours fait gratuit Tout 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 Même le lancement de votre album Le lancement après l'album Quand même il est payant C'est une oeuvre Qu'est-ce que je dis ? Une oeuvre Un ouvrage Je voulais dire Et donc il y a quand même Des sauts qui rentrent Voilà La production Accompagner la production Voilà Mais quand même On le fait à moindre coût Après Je suis déjà tombée sur des cas comme ça On m'invite Aller participer à une activité On me demande C'est quoi votre cachet Quand je dis Je ne demande rien Ça choque souvent Ça choque beaucoup Mais je ne demande rien Et quand Alors ça c'est les premiers pas Les premiers pas dans la musique chrétienne Est-ce que vous trouvez que vous avez été Vraiment reçue dans cette corporation ? Bon Est-ce qu'il y a eu des appréhensions ? Il y a eu des coups bas ? Il y a eu des... Est-ce que ça... Bon les coups bas Ça va ? Les coups bas on ne va pas se permettre De les dire ici C'est un milieu chrétien On va se réserver Ok Mais ça ne manque pas Il y en a quand même C'est quand même déplorable Mais bon Après c'est normal Quand on fait une oeuvre chrétienne Il faut s'attendre à voir Des pierres qu'on vous lance dessus C'est normal C'est logique C'est biblique Maintenant Être accepté Moi je crois que je l'ai quand même été Par la grâce du Seigneur Surtout ici à Point Noir Un peu aussi à Brazzaville Bon tout à l'heure A été reconnu Par vos pères Voilà Voilà Bon Un peu à Paris aussi Pas bien Justement On va aborder un peu cet aspect De On va dire De votre carrière Qui a pris un certain élan Un certain essor En sortant donc Des murs du Congo Du Congo Brazzaville Comment ça s'est fait ? En fait j'ai organisé un concert En 2014 Avec le pasteur Marcel Bongo Au ruisseau Je crois À la salle du ruisseau Et donc Cette collaboration A créé une certaine Alchimie Une certaine complicité D'abord spirituelle Parce qu'après on s'est rendu compte Qu'on avait quand même Des affinités Et puis On s'est rendu compte Que j'avais quand même Que j'avais quand même Un talon Par la grâce du Seigneur Et On a créé Quelque chose Et je lui ai parlé De mon projet Le projet du deuxième album Il m'a soutenue Voilà Il m'a placée Il m'a Voilà Je suis allée à Paris Il m'a envoyée vers Les musiciens Qu'il maîtrisait Et donc Avec l'évolution Justement de ce travail Il a vu Que j'avais quand même Du talon Et il est revenu Plusieurs fois Et il s'est permis De m'inscrire A un concours Qu'on appelait GoFak A Paris Il m'a inscrite Et c'était un concours Qui regroupait Beaucoup de chantres Notamment de l'Europe Il y en avait De Belgique D'Allemagne Et même d'Outre-mer aussi Voilà D'Outre-mer Et donc moi J'étais la seule du Congo Donc il m'a inscrite Et donc c'était possible Que j'aille Parce que j'ai quand même C'est une facilité Et donc je suis allée Et j'étais un peu Son outsider Donc il comptait Beaucoup sur moi Et donc J'ai remporté le concours J'ai remporté le premier prix C'est pas vrai Voilà J'ai gagné le premier prix Il m'a dit Je savais que tu allais le gagner Oh Oui il savait Et donc c'est comme ça Que j'ai commencé A avoir justement Cette ouverture Est-ce que justement Cette ouverture Est-ce que cette ouverture Est-ce que cette ouverture Est-ce que c'est dû aussi Au travail que vous avez dû abattre Oui Est-ce que vous trouvez Que justement Par rapport au travail Qui se fait Est-ce que les artistes Prennent le temps aussi De travailler Ah ben oui forcément Parce qu'après Quand on arrive Sur la scène internationale Il y a beaucoup plus d'exigence Du point de vue musical Il y a quand même On ne peut pas se permettre D'aller chanter Bien sûr qu'il faut quand même Un travail approfondi Et ça Je bénis le Seigneur Parce que je n'arrête pas de travailler Jusqu'aujourd'hui Je continue à travailler Premier prix s'il vous plaît Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Merci beaucoup D'avoir acclamé chez vous Nous allons suivre Un deuxième clip rapidement Voilà C'est le produit qui est en cours Voilà Parce que J'ai déjà enregistré Le deuxième album Enfin Fini prêt Il ne manque plus Qu'à être mis sur le marché Mais la sortie se fera à Paris Avec le social ajustement De Nago Studio Et puis le Pasteur Marcel Mais il y a quand même Il y a deux clips de promotion Qui ont été faits Qui sont diffusés Sur ma chaîne YouTube aussi Je pense qu'on trouve aussi Sur Pacto TV Oui obligatoirement Sur Pacto TV On trouvera les deux clips Obligatoirement Voilà Donc là On va plutôt proposer Walung Walung Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501